Les Etats-Unis et la Chine ont terminé leur dernière ronde de consultation durant l'administration Obama. Les deux parties se sont entendues pour que la stabilité et la continuité constituent une priorité absolue durant le transfert de pouvoir de la présidence d'Obama à celle de Donald Trump. Lors de la Commission commune sur le commerce et le libre-échange Chine-Etats-Unis, le vice-premier ministre chinois Wang Yang et le secrétaire américain du commerce Penny Pritzker ont envisagé des manières d'implanter le consensus économique atteint par les chefs d'Etat des deux pays plus tôt cette année à Hangzhou. Wang a souligné que la mise en œuvre de ces ententes pourra adoucir l'arrivée au pouvoir de Trump. Pritzker a quant à lui noté que si le secteur privé avait bénéficié de ses affaires avec la Chine, il ferait maintenant face aux défis du protectionnisme.